bienvenue à vous pour commencer je vous remercie de vous joindre à moi pour cette petite visite au niveau du je peux le saur qui fait partie de la zone des cuvettes d'héthorel non un petit peu cette zone des cuvettes d'héthorel alors c'est une région qu'on va trouver sur la route numéro 9 qui mène alors ça commence à peu près il s'étend entre 33 et 55 km vers l'est vous le voyez on est en bus et on est à l'intérieur de la cuvette on suit la route qui va longer la série sénonienne et donc pour l'ascense on va de l'est de l'waterdat et on se dirige vers le village de toi ma bien sûr on est sur la chaîne du haut atlas marocain on est exactement sur la partie centrale de cette chaîne sur la zone qu'on appelle le haut atlas de marrakech alors cette zone des cuvettes forme la bordure c'est ce qu'on appelle la zone des collines comme limite géographique on a bien sûr la plaine du haouz au nord vers l'ouest elle est limitée par la grande vallée de lourika vers l'est elle est limitée par la vallée de lourika vers l'est elle est limitée par la vallée de votre vers le sud on trouve une grande faille qui va limiter cette zone des cuvettes de la zone des hauts plateaux qui vont être succédés par la suite par la zone axée on dit la zone des cuvettes parce qu'on a plusieurs dépressions de différentes tailles et différentes formes il y en a qui sont plus ou moins circulaires d'autres elliptiques d'autres un petit peu tronqués et on a les plus grandes qui sont la ouanina et l'adendim et puis on a la cuvette de tafilet la cuvette du brissor qu'on va voir et on a aussi les deux petites cuvettes de tasrimout nord et tasrimout sud ces cuvettes sont en réalité des nappes de chariages c'est un résultat du grand mouvement de sélection de la phase majeure de la chaîne atlasique pendant le milieu pliocène et qui a déclenché un mouvement à partir de la formation triasique filteuse avec un mouvement de l'est vers l'ouest alors ces inclinos vont nous donner des formes en dépression de formes variables qui peuvent être plus ou moins circulaires ou bien elliptiques parfois ils sont tronqués et ne présentent qu'une partie de la forme en général on a une dépression avec des pontes qui convergent vers l'intérieur de la cuvette vers l'extérieur on a la limite formée par une corniche c'est du scénomanoturonien formé du calcaire torométique et cette corniche a un regard externe qui souvent regardent vers une vallée c'est une série mesocénozoïque qui débite au trias et qui va se terminer à Lyocène donc on a toute la série secondaire, trias, lias, dogger, apto albien, infracénomanien, sénomanoturonien, sénonien, maestrichitien et puis on a une grande formation tertiaire représentée essentiellement par deux liocènes Comparton, c'est la plétonne-là, c'est un sauce thermique d'interrupteur d'avance, c'est un peu antisé il n'a pas pu être vidéo enunaire de la route pour un tappelle la nourriture, c'est une belle initiation très belle, classique très mauvaise, que c'est la science qui m'a fait la nourriture, On voit les différentes formations qui constituent l'intérieur de la cuvette, essentiellement au niveau de l'âge sélonien. Et qui correspond à des dépôts de domaine de cebra littoral, avec essentiellement des formations de nature confinée, des calcaires, des gypses, des selles. La formation évaporitique est très importante avec la séquence classique de cebra, dont la partie la plus importante. On a une épaisseur de 350 mètres avec des séquences évaporitiques de 1 à 2 mètres qui se répètent. ... 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